l'été l'été enfin les vacances oui j'ai à partir loin pour se retrouver ah oui aller sur les océans et s'éloigner à l'infini quoi les amis vous n'avez pas idée de ce que ça peut faire du bien vas-y george joue moi un petit morceau ça va me faire du bien on y va oui c'est les débuts de stream the big gamos qui c'est normal et donc ça c'est la version théorique des vacances c'est à dire oui se barrer prendre l'air pour de vrai et puis il ya des fois ça se passe pas super terrible pourquoi bah parce que il ya un problème de moyens ça arrive georges qu'est ce qui t'arrives tiens prends j'ai attend je vais chercher le rhum je reviens j'ai fait démarrer sans le rhum les amis quelle horreur et donc je disais bah oui ça c'est la partie théorique puisque les vacances on sait très bien que ça coûte une blinde généralement et puis tout le monde peut pas se permettre de faire ce qu'il veut pour les vacances alors dans the big game of ski on a trouvé quelque chose d'approprié qui correspondra plus peut-être à votre budget pour pouvoir changer d'air sans vraiment vous déplacer puisque aujourd'hui nous allons utiliser le talon d'un soft génial pour partir et ce soft n'est rien d'autre que biotope le ciblateur d'aquarium oui alors je sais normalement je devrais avoir un stream sponsorisé par east vpn vous me connaissez et donc oui bah on va faire de l'aquariophilie aujourd'hui et c'est très très drôle puisque je n'en ai jamais fait et je pense que ces pauvres petites créatures si elles comptent sur moi pour vivre elles ont sérieusement du mouron à se faire comment ça marche un aquarium je n'en sais rien et qu'est ce qu'il faut faire pour que les poissons y vivent longtemps leur donner à manger pas leur mettre de baffe c'est à peu près tout ce que je sais quoi on y va vous avez du courage on y va oui mon talon est intègre n'ayez crainte à aller ciao george alors je vous ai épargné les multiples fails pour la capture de ce jeu très très capricieux qui qui m'a fait beaucoup beaucoup de blagues et notamment lorsque je suis arrivé à le capturer j'ai lancé l'enregistrement et là hop dès que j'ai réaffiché sa fenêtre plus rien c'était extraordinaire ah écoutez moi cette musique tranquille zen paisible que du bonheur on va se monter le son on en profite un peu oui ça fait du bien le calme de toute façon le principe de l'aquarium de ce que j'ai compris c'est quand même ce côté zénifiant puisqu'on est tous restés bloqués devant ces grandes vitres avec ces petits animaux qui faisaient leur vie comme si de rien n'était et qui n'avaient pas l'air trop trop ennuyé vu le degré d'intelligence mais qui n'avaient pas l'air trop malheureux non plus et aujourd'hui c'est le grand jour monsieur k va enfin faire son propre aquarium alors je vais faire en préambule quand même une petite explication à qui s'adresse ce soft c'est quand même particulier un simulateur d'aquarium il faut dire que le jeu il s'adresse soit aux passionnés puisque vous allez voir que niveau réglage il y a des trucs très pointus moi je savais pas qu'il fallait régler tous ces trucs pour entretenir la vie dans une masse d'eau et puis il peut s'adresser aussi un public très particulier que sont les mômes c'est à dire si vous avez des mômes qui vous saoulent pour avoir un aquarium à la maison vous pouvez quand même essayer de leur faire comprendre la masse de travail que c'est et l'entretien de chaque jour que c'est de pouvoir conserver ces petites boules de vie dans leur masse de flotte on pourrait compléter du ricard et voilà n'écoutez pas les enfants faut pas mettre du ricard dans les aquariums donc c'est particulièrement intéressant dans ce cadre là moi je trouve personnellement c'est à dire oui pour faire voir à quelqu'un qui a une envie d'aquarium le boulot ça représente avant qu'ils s'y mettent réellement puisque effectivement on a tous vu de ces aquariums chez des amis où il fallait chercher au milieu des masses vertes en décomposition les quelques traces de vie qui pouvaient y avoir dans le récipient et ne pas rire bien entendu ce qui est toujours très très dur je vous ai bien posé l'intro on y va il faudra pardonner mes talons d'aquariophile que je n'ai pas de toute manière soyons très très clair on va faire le tuto un tranquille on va pas se stresser et on va voir comment ça marche alors il faut savoir vous démarrer avec un montant d'argent qui vous est donné mensuellement le jeu se passe dans un temps pseudo réel que vous ne manquerez pas d'accélérer d'ailleurs pour arriver à vos objectifs puisque il y aura un moment où vous pourrez jouer réellement puisqu'on vous donnera des quêtes à réaliser pour faire tel ou tel style d'aquarium donné voilà du coup je n'ai absolument pas lu ce qui était à l'écran mais le jeu est assez gentil pour me remarquer ce que je voulais voir et donc il va falloir que je trouve une pompe pour injecter de l'oxygène dans ce dans ce dans ce dans ce récipient tout simplement voilà bien joué alors on voit que vous n'avez super récipient est issu et il faut que j'ouvre le filtre ok j'apprends même temps vous vous moquez pas et on va mettre en route ça donc déjà là il ya des réglages moi je comprends rien apparemment on peut régler la puissance du jet la façon dont les pulse l'air les aquariophiles vont tout comprendre moi je il ya de l'eau je nage donc allons chercher un joli fond pour cet aquarium oui c'est important le joli fond pour l'aquarium alors où c'est que je trouvais ça moi je vois du l'air oui je vous y verrais bien faire tout en même temps c'est donc là ok merci la flèche oui bah j'avais ok jusque là tout va bien nous avons aménagé notre aquarium avec la base alors je vous disais vous avez un budget mensuel en haut à gauche alors j'ai oublié de capturer mon curseur on va corriger ça tout de suite en espérant que ça fasse pas votre illustri pourtant c'est marqué capturer le curseur mais bon il veut pas voilà j'espère qu'il n'y a pas le bug que j'ai eu tout à l'heure non c'est rien c'est rien ne rire des verts s'il ya le bug que j'ai eu tout à l'heure mais ça devrait marcher on va dire que ça enregistre toujours qu'il ya rien de planter je vais verser la flotte par terre non ne secoue pas cet aquarium il n'y a pas encore de poisson mais c'est pas une raison il m'a demandé de faire un truc j'ai pas suivi du coup vu que je me dispersais à droite à gauche et il faut que j'a cherché des pierres décoratives et donc je vous disais vous aviez un montant mensuel qui vous était attribué pour justement faire la gestion l'entretien et acheter les nouveautés de votre aquarium il faut que j'achète cinq pierres je vais acheter cinq pierres je prends un peu de tout parce que je suis très très dispendieux on va dire il n'y a qu'à c'est bon on va acheter des plantes alors au début oui bah c'est la simulation est très réaliste puisque un aquarium c'est un trou dans le budget soyons très clair et donc quand vous commencez il faut acheter l'aquarium après il faut acheter l'équipement après il faut acheter la déco et là vous n'avez pas encore commencé vraiment l'aquarium puisqu'il n'y a personne dedans et du coup bah c'est c'est particulier allez je vais me faire plaisir c'est les séjours de fête titiner suis dans le jeu hop et et voilà les cinq à acheter je suis joie alors il faut que j'achète cinq poissons des paras ou des ifs ok des paras ou des ifs c'est où c'est là les paras c'est quoi les ifs ok 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 alors ceux là je les connais parce que ma soeur a un aquarium 36 15 à life et il y en a dedans et à chaque fois j'ai envie de les manger c'est terrible ils ont des couleurs très chatoyantes alors c'est appétissant quoi quand vous êtes un prédateur oui je suis un prédateur bon il m'en faut cinq on va s'en prendre deux comme ça hop je peux choisir le sexe attendez on va faire ça bien on va prendre un comme ça et un comme ça que pardi oui j'ai une idée en arrière plan et on va rester dans les trucs colorés comme ça off comment ça monsieur k tu es déjà à fond dans le jeu pour l'instant ça se passe bien alors je suis content et voilà et il me faut un petit chauffage alors ça c'est comme un chauffage j'en ai aucune idée mais eux ils sèlent après il faut gérer ses sous on peut revendre du matos chauffage c'est quoi ok et toi tu veux un 150 watts mais comment on sait le wattage qu'il faut à d'accord 18 à 34 je suis ce qu'on dit un vêtement parce que moi vous m'auriez mis dans le magasin j'aurais fait vraiment naouek soyons honnêtes bah oui on va se faire la déco les biens on n'est pas vu je suis on n'est pas venu juste pour rigoler alors on va se faire ça vraiment joli on va bosser ça aux petits oignons on va mettre des cailloux comme ça regarde là oh que c'est beau c'est magnifique hop le gros à moitié en équilibre comme ça tu vois ça les crevettes elles pourront aller dessous quand j'aurai des crevettes oui je prévois à longue échéance je ne désespère pas de faire une partie en mode god like et plotch alors ensuite je place mes plantes bien entendu mais j'ai tout ça moi dame nul on va se faire ça regarde comment je pourrais faire ça ça a l'air bien là j'ai mis un peu au fond comme ça ils pourront pas se planquer parce qu'il ya rien de plus chiant que les poissons qui vont se planquer quand tu veux aller regarder alors qu'il devrait pas avoir peur devant ces deux gros yeux énorme amplifié par l'effet loupe du de l'aquarium il ya aucune raison qu'ils soient terrifiés à la vue d'un humain je ne comprends pas je ne comprendrai jamais est ce que je peux les mettre sur les cailloux non je suis un peu triste je vais quand même faire une déco tout à fait de bon goût oui le bon goût c'est important je cache la pompe parce que c'est moche mais je pense que s'il y avait un grand prix je serais winner alors j'ai une plante qui est en train de faire une crise d'épilepsie je sais pas pourquoi mais calme toi la plante elle est stressée ça se voit qu'elle est stressé ta copine elle est pas stressé non si elle est stressée aussi mais elle fait pas un foin comme toi tu vois il m'a dit de quoi placer mon radiateur mon truc là ouais alors ça se met où comment non 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 moi je le veux là bas voilà là là dégage tu as du coup je vois pas mon radiateur où je l'ai posé mais je crois que je l'ai pas posé en fait si on est une minime monnette regarde il est revenu dans l'inventaire il était débouté de la vie il fait moi je reste là ok il a de la gueule mon aquarium moi je serais un poisson j'aurais envie d'habiter sauf pour cette plante qui est un petit peu je vais regarder si je peux pas la bouger un accessoirement un plat oui non mais c'est un petit bug ça arrive alors ce jeu sort aujourd'hui oui tbg cd elle est faite pour clignoter c'est une plombe de techno partie en fait c'est pour les poissons les poissons techos je meule comme je peux je rattrape des conneries je fais ce que je peux et donc ce jeu sort aujourd'hui donc il ne sera peut-être pas exemple de bug on va dire mais ceci dit si vous êtes le public visé dont j'ai parlé tout de suite au début du stream arrête la plante tu me fais trop rigoler ça peut être pas mal parce que déjà ça vous fout moins le bordel que 150 litres de flotte dans une chambre on va être très très clair et du coup ça peut vous permettre d'aborder l'aquariophilie avant de faire une énorme connerie c'est à dire acheter tout le matos acheter des poissons et puis au bout de trois mois quand tout le monde est crevé vous balancez tout ça la poubelle aquarium compris vous voyez ce que je veux dire oui il faut être réaliste c'est pour ça que c'est important les mômes de leur apprendre que les animaux c'est pas des objets c'est pas pareil il y a un minimum de choses à gérer du coup j'ai pas suivi faut que je mette en route mon chauffage c'est ça oui et je vais le mettre à 25 degrés comment je sais ça parce que j'ai bien lu ce qui était écrit j'aurais jamais pu le deviner tout seul je vous le garantis et là on va voyager dans le temps c'est quand même technique le poisson il faut lui faire son aménagement tout confort pas stressant lui mettre la bonne température je pense que les bubules faut qu'elles soient pulsées à un certain rythme et là je balance dedans allez le requin slap allez le thon hop il y a la nemo attend il va aussi ça va ils bougent tous c'est bon non parce que souvent il y en a qui crèvent pendant le transport je peux pas spoiler mais quand même ils arrivent il faut leur faire voir que c'est un endroit sympa donc il faut leur donner à manger bah oui c'est l'évidence 0 de gramme on va pas aller loin bon au moins ça coûtera pas cher on bouffe le poisson non deux on t'a dit alors du coup c'est oula c'est fait c'est fait les poissons vont regarder un match de hockey alors du coup je me demande s'il y a des fiches détaillées sur les poisscailles pour pour essayer de bien comprendre ce à quoi on a à faire parce que vous avez souvent entendu parler des propriétaires d'aquarium qui vous ont dit bah le jour j'ai essayé de mélanger deux types de poissons et je me suis réveillé il n'avait plus qu'un de type oui parce que certains bouffent les autres on peut pas faire tout et n'importe quoi dans le mélange des espèces dans un aquarium et du coup je me demande si dans le jeu il y a des fiches d'information pour vraiment expliquer aux gens comme moi qui ne comprennent que dalle comment ça fonctionne on va parcourir ces menus je suis très curieux alors ça c'est tous les contenus que je peux mettre des bois flottés des décorations c'est quoi ça changer le sol changer le fond changer le chauffage et pas mal d'accessoires c'est quoi ça pour avancer une lampe ok et bien entendu s'occuper de la bouffe ok par contre je vois pas de deux choses qui m'indiqueraient alors j'ai mes stats je peux mettre le jeu en screensaver c'est à dire le jeu se met en pause mais l'animation reste sur l'écran il n'y a plus d'évolution dans votre aquarium mais l'aquarium bouge comme s'il était réellement habité ça vous fait un truc zen sur l'écran mais il n'y a rien sur les poissons moi il faut que j'apprenne comment ça marche un poisson les gars parce qu'à part le faire cuire pas trop pour qu'il reste quand même sympa et juteux je sais pas trop gérer du poisson soyons tout à fait honnête alors il ya deux trois infos apparemment oula deux trois infos un petit peu pointu quand même et du coup on a vraiment un builder aquatique on va essayer de se faire une quête oui parce que le but c'est d'avoir des objectifs et avec des objectifs on avance beaucoup mieux alors j'ai des trucs là on going c'est en cours complete c'est ce que j'ai fait ok il n'y a pas de multi alors c'est la question que je me pose parce que on va regarder ça c'est mes stats d'aquarium ok ça c'est ça s'arrange pas cette plante toc ok on va se faire une quête non on continue hop quête c'est parti on va faire des guppies joyeux alors il me faut deux guppies il faut que on me donne pas une durée de vie donc ça va j'ai une petite chance d'y arriver il faut qu'il soit stressé à moins de 50% pendant 30 jours de jeu non pas 30 vrais jours devant mon écran j'ai autre chose à foutre sur ce pc enfin ok donc pour avoir des guppies qu'est ce qu'il faut faire c'est très simple je vais me faire un petit ram bah oui j'ai des ouverts tout à l'heure et je me suis même pas servi parce que j'étais très inquiet par le lancement de ce jeu qui a un peu dérapé on va aller chez le marchand et on va s'acheter des guppies bien gras et surtout costaud très résistant c'est très important alors shopping guppies c'est quoi c'est ou non non mieux une paire on va faire un check voilà maintenant qu'on a nos guppies yuppies on va aller balancer la flotte allez vas-y regardez moi ça si c'est pas beau j'ai l'air content les guppies alors comment je vois le stress du poisson pas déjà à son regard tu vois là il a le regard joyeux ça se voit pas terrible mais parce qu'il est dans le décor mais voilà là il est joyeux ça se voit à 70% joyeux à peu près oui va mieux c'est mon guppie il est pas stressé du tout tout va se passer très très bien ok ce qu'on va faire on va accélérer le temps non je leur donne à bouffer je sais pas il n'y a pas une alerte qui dit qu'on sait qu'il faut leur donner à bouffer parce que moi ils vont peut-être crever de faim les trucs je sais pas qu'on sait qu'on leur donne à manger le truc c'est que tu débites tu ne sais même pas ces choses là bon je vais avoir des gros poissons je pense regardez pas ça les gens hop là allez mieux vaut souvent pas beaucoup puis on verra ceux qu'on faim ceux qu'on pas faim à la nuit il avait la dalle regarde les gars ils avaient les crocs quand même ils ont rushé comme des salopards tous les autres ont rien eu à bouffer ça c'est la dure loi des poissons quoi ok on va accélérer le temps on va voir ce qui se passe j'aurai peut-être une alerte je sais pas quoi nuit jour ça se nourrit tous les jours les poissons ouais je pense que ouais il vaudrait je sais pas moi je les mange les poissons c'est pas eux qu'à qui je file à manger alors j'ai mis où les affaires ça y est je me suis paumé non 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 continue c'était 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 là dedans voilà je vous file à bouffer la nuit les gars j'ai oublié hier je suis désolé je suis désolé je vous ai oublié hier alors la discussion avec des poissons ça aussi c'est un truc c'est c'est très particulier moi je suis capable de le faire mais on dirge comment dire je dirge comment je bouge bon apparemment tout se passe bien jour 3 je vais tout mettre en accéléré juste faire des pauses pour leur filet à bouffer regarde il est paisible ce guppy je leur file à bouffer non bah les attendront demain le jour c'est mieux je vais les habituer à bouffer le jour c'est important alors est ce qu'on peut tuer des poissons en leur donnant trop à bouffer je pense que oui c'est pour ceux que j'y vais mollo hop garde-moi les tétards comme ils avaient la dalle alors là je pense qu'il n'y a pas à bouffer pour tout le monde ça bastonne un peu oui je me fais du souci pour mes colocs là on s'y prend il ya un petit détail qui me fait beaucoup rigoler et je pense que vous l'entendez oui vous imaginez pendant des heures écouter ce bruit de typique des aquariums et vous savez très bien que la légende dit que ça donne envie et je sais pas comment font les gens qui vont vont faire les gens qui vont accrocher à ce titre pour ne pas aller pisser toutes les demi-heures je l'ai dit oui bah ça me semble évident est ce que je leur file à bouffer je sais pas on va avancer jusqu'à ce qu'il ya des morts allez comment ça je ne suis pas optimiste mais si regardez alors un poisson mort c'est un poisson qui bouge plus trop et en général il nage plutôt sur le dos là ils ont l'air de se faire chier quand même les 36 15 la vie des poissons je vais mettre plus à bouffer je veux qu'ils soient obèses bougeons moins vite je ferai de plus belles photos c'est dommage qui des petites conneries de clipping parce que le jeu est très très propre et ça lui casse un petit peu le groove on va les 1 puis il manque une fonction zoom avec la molette ce serait sympa niveau interface ce serait vachement pratique je trouve non c'est un avis perso je suis pas un aquariophile mais ceci dit sur les ux 1 d'accord oui ensemble mais guppy c'est un stressable ces trucs bon on va tous se faire en avance rapide et à moi cet achievement les trucs ils bronchent pas niveau santé quand même on va vérifier les collègues parce qu'il y en a peut-être ils ont la dalle je sais pas ils sont pour cent non mais je suis un roya un roi de l'aquariophilie 100% ils sont incroyables ces poissons toute façon c'est ce qu'on file en général aux débutants ont des poissons incroyables et on on devrait filer des poissons en plastique pour les vrais débutants comme moi je crois que celui-là est en panne non c'est bon il a fait une figure m'a fait peur dis donc guppy tu m'as fait flipper là ah oui mais moi j'ai un achievement là on y va vous aurez bouffé si vous me faites un truc rigolo genre double salto alors donc ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au budget donc tous les x temps apparemment c'est toutes les semaines c'est pas tous les mois vous recevez un petit montant pour votre budget aquarium et après ça va être à vous de vous débrouiller pour faire un d'abord un aquarium écolo consomme pas trop et puis un aquarium surtout pratique pour les habitants je pense oui l'hypnose des aquariums peut-être leur fil un peu bouffé parce que ça va peut-être mal se terminer sinon regarde moi les écrèves là dalle mon dieu même pas merci que dalle quoi un petit site de la nageoire rien c'est un gras les poissons c'est c'est incroyable alors est-ce qu'il y a d'autres trucs à surveiller c'est la question que je me pose genre 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 bing est-ce que ça s'use ça est-ce que ça finit par péter ou par cramer parce qu'en général c'est du matériel chinois et donc ah ça y est je deviens médicaux pourtant c'est la réalité et donc c'est un matériel qui est fait pour pas durer très souvent où on met une micro pompe qui au moindre problème va pas manquer de tomber en panne et bah oui c'est comme des cafetières vous connaissez bien le truc on a dit pas de marque mais voilà le gars stream quand même des trucs sur des poissons et il parle de machine à café un coup de turbo deuxième semaine jour 3 on attend un jour nuit puis je leur file un peu à bouffer puis on y va hein je vais me faire un petit rhum moi hop un petit peu de miam miam pour les poissons hop tranquille il a l'air de mouiller c'est gourmand et un peu de gluglou pour papa ah oui non mais c'est pas de l'eau c'est toujours le passador qui tape et on réaccélère et je remonte la vitesse alors j'aurais dû mettre la musique de la vie aquatique derrière parce que c'est vraiment trop rigolo en tout cas vous voyez bien que le jeu fait son effet je parle tout calme c'est les poissons c'est pas stressant ding ding c'est hors de la bouffe les gars alors étonnamment la flotte se salope pas parce qu'une flotte de deux semaines malgré qu'il y ait filtre et pompe vous n'allez pas quand même me faire croire qu'il n'y a pas des algues qui se développent d'ailleurs on a des poissons si je me souviens bien spécialisé dans l'entretien des aquariums qui bouffent toutes les saloperies alors dans quel état ils sont les trucs hop 100% stress 8 mais pourquoi tu es stressé mon petit vas-y des motos le breeding box je vais faire shopping moi bah oui ça y est je me prends au jeu et si mes poissons doivent faire des bébés je vais assister à cet événement quoi alors ça c'est un réservoir complet ça c'est quoi ça devient trop complexe pour moi je pense qu'on peut jouer à breaking bad avec cet aquarium non de l'acide ok non mais on va faire de la maître je pense on avait commencé pour simuler la vie dans un aquarium mais finalement je vais vous faire voir des trucs beaucoup plus simples à faire que sans s'emmerder à entretenir ces cons poissons qui vivent déjà tout seuls dans la flotte merde c'est pas possible comment ça monsieur k encore craqué et non pas du tout vous mélangez tout c'est que moi l'aquariophilie je suis quand même au courant que c'est pas un truc que je vais y passer ma vie je crois et quand on a vu tu les a un peu tous vus comme dit la bonne vieille expression toi t'es stressé mais tu comptes pas je m'en fous moi c'est eux que je veux pas stresser mais ça me stresse de devoir pas les stresser justement tu te rends pas compte j'aurais pas un peu oublié de leur fil à bouffer moi what yes des sous on n'en est qu'à la deuxième semaine ah je veux mourir non pas la musique pitié c'est reparti bon je vais les engraisser comment ça fait gaffe monsieur k tu peux tuer des poissons leur filant trois bouffées te 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 tu vas voir ça va trop bien se passer turbo est-ce que t'envoies un malade bah non bah alors il est où le rame troisième semaine jour 2 tiens bon alors c'est dommage qu'il puisse pas y avoir un bouton encore plus vite demain c'est la bouffe les gars on va pas trop en donner cette fois la chasse a été légère ils ont quand même bien la dalle les pépères ils y vont quoi ils tournent pas autour donc voilà j'aurais fait un grand effort pour vous faire voir biotop aquarium simulator qui sort ce jour que vous pourrez trouver sur les plateformes de dématérialiser et puis qui je vous répète le public visé c'est soit le hardcore fan d'aquarium qui a envie de tester ses connaissances faut que j'arrête de parler que je leur file à bouffer ce serait bien soit pour les mômes qui aimeraient bien avoir un vrai aquarium qui réalise pas trop tout le boulot que c'est et du coup ça peut les mettre en selle pour leur faire voir ce qu'il faut faire tout ce qu'il faut savoir et puis après le pratiquer j'aurais peut-être dû donner un petit peu plus à bouffer moi j'étais là allez j'en redonne deux tournées aujourd'hui ceux qui sont restés au fond vont regretter moi je vous le dis donc voilà on va se quitter sur cette belle vision d'achievement qui ne saurait tarder puisque j'en suis au premier jour de ma quatrième semaine et normalement au joie au bonheur je n'ai même pas vérifié si mes clients étaient stressés ou pas d'ailleurs non c'est pas toi lui zéro stress je gère ça mais à la perfection des plantes stress ah oui ok bon je le saurais hop un petit peu à bouffer aujourd'hui on arrive proche de la ligne d'arrivée je vais les récompenser quand même parce qu'ils ont été vraiment sympas de pas mourir et aujourd'hui c'est fête c'est festin voilà j'ai décidé et turbo bon bah je vais vous laisser sur cet achievement qui ne saurait tarder et puis on se retrouve demain pour un nouveau stream nouveauté avec un jeu à gagner si vous n'avez pas encore regardé le twitter the big game of key c'est peut-être encore temps il vous reste quelques heures pour participer au tirage au sort et peut-être gagner un jeu donc foncez les amis fuck yeah mon achievement il est où alors là j'ai un problème Houston pause c'était quoi mes objectifs on va se quitter là dessus parce que je sens que je vais partir en fell biotop aquarium simulator dans toute votre crémerie dématérialisée très bientôt je vous fais des gros bisous je sauvegarde je quitte et on se retrouve demain je vous ai dit playlist playlist bouton abonnement ciao c'est moi du coup maintenant c'est son hop on 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 c'est pas moi c'est pas salut bon c n ear